Si vous n'avez pas encore d'application mobile pour votre activité, restez extrêmement attentif. Je vais vous montrer une toute nouvelle plateforme qui vous permet de créer des applications mobiles professionnelles dont vous allez être fier en seulement 60 secondes sans aucune compétence en codage. C'est à la portée d'un enfant de 10 ans. Également, vous allez pouvoir vendre ces applications mobiles entre 100 et 1000 euros à vos clients qui à ce prix vont venir d'eux-mêmes. Juste avant de vous montrer ça, petite question, Est-ce que vous serez intéressé de pouvoir créer une application mobile pour votre activité en quelques clics simples pour exploser votre visibilité et vos ventes sans devoir payer une fortune à un sous-traitant ni devoir apprendre un langage de programmation fastidieux ? Et est-ce que vous serez intéressé de gagner de l'argent avec une activité ultra rentable, clé en main, qui peut être complémentaire à la vôtre ou à plein temps en termes de création d'applications mobiles ? Regardez ça, les agences font payer très cher la création d'une application mobile et c'est inabordable pour 95% des petits entrepreneurs. Par exemple, sur la fabrique du net, une application mobile basique, vraiment toute standard, ça coûte entre 7000 et 10 000 euros. Ici, un devis d'une agence de création d'applications mobiles, le devis moyen, c'est 33 980 euros. Et donc ici, ce sont des milliers d'euros que vous pouvez économiser instantanément, que vous pouvez utiliser ensuite pour autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, en offrant vos applications mobiles entre 100 et 1000 euros, et bien un nombre illimité de clients va s'arracher vos services. Je vous donne un exemple de freelance qui cartonne avec des prix relativement bas. Ici, un premier freelance pour une appli mobile, il fait payer 314 euros, il a 2048 revues, il n'y a que 10% des gens qui laissent une revue, donc probablement il en a 10 fois plus, et bien ça lui fait déjà 643 991 euros de chiffre d'affaires. Autre exemple ici, une personne qui vend 995 euros une application mobile par 520 revues, ça lui fait 517 717 euros de chiffre d'affaires. Autre exemple, à 209 euros l'application mobile basique, il a 563 revues, ça lui fait 118 000 4 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà très intéressant. Et juste avant la démonstration, je vous montre 30 exemples d'applications mobiles que vous allez pouvoir faire en quelques clics simples, pour vous montrer l'infinité de clients que vous allez pouvoir avoir. Par exemple, pour des services de manucure, des agences de voyage, des réparations de chauffage et de climatisation, assurance voiture pour des artistes musicaux, des boutiques de Noël, des services de nettoyage, des agences marketing, des dermatologues, des e-commerce de cosmétiques, des entreprises de finances, des boutiques de vêtements, des fleuristes, des clubs de golf, de l'événementiel, des plombiers, des accessoires de cuisine, des serruriers, des boutiques de vin, des restaurants, des équipements médicaux, des clubs de spa, des boutiques de fruits, des accessoires d'animaux, tout ce qui est éducation scolaire, agences ou services immobiliers, services de réparation électronique, organisateurs de mariage, création de sites web, etc. Alors, à cette blabla, c'est parti pour la démo. Bienvenue sur cette toute nouvelle plateforme qui vous permet de créer des applications mobiles de qualité professionnelle dont vous pouvez être fier en 60 secondes, en PWA et en natif, sur Android et sur iOS. Simplement en utilisant des templates professionnels ou juste avec un simple mot-clé pour votre activité, pour l'activité de vos clients ou pour l'activité de vos amis. Donc, restez bien attentif jusqu'à la fin car je vous offre en bonus une formation complète en vidéo et en français pour prendre en main cet outil rapidement et simplement. Donc, vous voyez ici, depuis le dashboard, vous avez la liste de vos applications. Ici, pour créer une nouvelle application, il suffit tout simplement de cliquer sur Create New App. Donc, vous pouvez auto-générer une application ou générer une application de manière manuelle. Donc, si on clique sur Auto-Generate App, ça vous permet avec un simple mot-clé dans votre catégorie de générer une application mobile de qualité professionnelle. Donc, vous voyez dans le marketing digital, dermatologue, chiropracteur, boulangerie, agriculture, agriculture, etc. Astrologie, automobile, transport, bref, tout ce que vous voulez. Donc, on peut choisir Digital Marketing et par exemple Social Media Marketing. Ici, vous mettez un titre pour votre application. Vous cliquez sur Next. Ici, vous rentrez votre nom de sous-domaine sur lequel sera accessible votre application. Vous pouvez même mettre un domaine personnalisé. Vous changez la couleur primaire, la couleur secondaire. Vous mettez un email de support, l'adresse de votre activité, un téléphone de contact. Vous pouvez rajouter à ce niveau-là votre logo et vous cliquez tout simplement sur Publish. Et ça vous permet instantanément de rentrer dans le mode édition pour éditer les différentes pages de votre application mobile. Maintenant, je vais revenir sur le dashboard pour vous montrer comment on crée une application manuelle à partir de templates. Donc, vous cliquez sur Create New App. Cette fois-ci, vous sélectionnez Manual App. Vous pouvez créer une application à partir de rien du tout ou alors vous pouvez utiliser plein de templates professionnels qui sont segmentés par catégorie. Vous choisissez tout simplement la catégorie qui correspond à votre activité ou à celle de vos clients. On peut regarder tous les différents templates. Regardez, vous avez vraiment de la qualité professionnelle sur tous ces templates. Vous pouvez en charger davantage ici. Donc, si on prend au hasard un template, par exemple ici pour une boulangerie, une boutique qui vend du pain, il suffit de cliquer sur ce template et automatiquement, vous avez un aperçu de ce à quoi ressemble le template. Donc, vous voyez de base sur la page de présentation, vous avez plein d'éléments qui ont été rajoutés que vous pouvez 100% customiser. Ici, par exemple, un moyen de réserver, d'inscrire des gens à votre mailing list. Ici, une carte Google Maps. Ici, des liens vers les réseaux sociaux, des moyens pour les contacter, des propositions de services. Ici, l'accueil. Et également, vous avez un menu à ce niveau-là et un certain nombre de pages qui ont déjà été créées. Et si on prend par exemple le shop, vous avez directement une boutique en ligne qui est créée avec des boutons où vous pouvez acheter par exemple via PayPal ou via Stripe ou encore la page de contact. Si on clique sur Contact Us, vous avez toutes les informations pour contacter en l'occurrence ici la boulangerie et qui est encore une fois complètement personnalisable. Donc, si ce template vous convient, il suffit tout simplement de cliquer sur Continue with Selected Template. Et si vous arrivez sur l'éditeur de l'application mobile, vous arrivez à ce niveau-là au même niveau que lorsqu'on avait cliqué sur Auto Generate. Donc, vous choisissez le nom de votre application. Vous choisissez un nom de sous-domaine pour votre application mobile ou vous mettez votre domaine personnalisé. Vous pouvez customiser ici et rajouter votre propre logo et vous pouvez rajouter une Time Zone. Donc, par exemple, si vous êtes dans la région de Paris, vous mettez Paris Europe. Vous cliquez ensuite sur Continue et vous regardez comment c'est structuré. Ici, vous avez un premier onglet General Settings avec un certain nombre de choses ici d'onglets à paramétrer. Ensuite, une fois que tout ça, ça sera paramétré, on passera à Page and Element. Il y aura également un certain nombre d'onglets à paramétrer. Ensuite, pareil sur Menu et Navigation et pareil ensuite sur Thème et Customization. Donc, pour l'instant, on est sur les General Settings. Ici, ensuite, Splash Screen. Eh bien, ça, c'est l'écran de chargement de votre application. Vous pouvez changer le logo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher le nom de votre application. Donc, le nom de l'application, c'est ce que vous pouvez éditer à ce niveau-là. Et également, ici, vous pouvez changer le background, le faire linéaire, le faire radial. Vous changez également les couleurs. Vous changez absolument tout ce que vous voulez ou utilisez également une image. Une fois que ça, c'est OK, vous avez l'accès à des scripts que vous pouvez rajouter. Par exemple, des scripts de Pixel Facebook ou Google Analytics. dans le header ou dans le footer. À ce niveau-là, des notifications. Donc, si vous l'activez, ça permet à l'application de vous envoyer des notifications dans le cas de réservation sur l'application, dans le cas d'achat depuis l'application mobile ou dans le cas de remplissage de formulaire d'inscription. Vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle inscription ou réservation ou achat. Ici, vous pouvez mettre la clause pour afficher les cookies. Donc, ça, c'est un message qui s'affichera. Vous pouvez le traduire en français. Vous mettez ce que vous voulez. Et vous pouvez activer la présence d'une petite barre verte qui sera ici à ce niveau-là sur votre application mobile qui permet d'installer l'application mobile pour toutes les personnes qui consultent cette application. Vous pouvez mettre un titre personnalisé, également une description pour l'application, l'URL du Play Store, l'URL sur l'Apple Store et également, vous pouvez éditer les conditions de privacy. Ensuite, Authentification Settings, c'est dans le cas où vous voulez créer un espace membre. Eh bien, vous cliquez ici sur Enable Logging pour permettre à vos utilisateurs de se loguer à l'application. Vous pouvez permettre l'enregistrement. Si vous ne voulez pas d'enregistrement, vous décochez tout simplement ça. Et vous pouvez également cocher une vérification d'email pour que les gens valident leur email et ne mettent pas un email bidon, par exemple, lorsqu'ils s'inscrivent. À ce niveau-là, ça, c'est l'adresse du vendeur. Donc, vous pouvez remplir votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre pays, votre ville, etc. Ici, si vous le souhaitez mettre votre propre SMTP, eh bien, vous pouvez le faire pour permettre à l'application d'envoyer une notification spéciale par email, par exemple, à toute personne qui achète un produit sur votre application. Au niveau des intégrations, vous pouvez intégrer un certain nombre d'autorépondeurs. Vous pouvez même paramétrer des settings d'email, donc relier ça avec Twilio et Vonage pour envoyer des SMS. Et également, ici, Google Analytics, ici, vous pouvez mettre votre code de tracking Google Analytics, mais vous pouvez également le mettre dans External Script. Et enfin, Payment Settings, vous pouvez changer votre currency. Donc, par exemple, si vous voulez que les paiements s'effectuent en euros, vous sélectionnez euros. Et ici, vous sélectionnez les modes de paiement que vous voulez mettre à disposition, par exemple, PayPal, Stripe, et vous ajoutez tout simplement vos nouveaux comptes en cliquant ici sur Add New Payment Account. Une fois que ces settings généraux sont effectués, vous passez ensuite à l'édition de votre application mobile. Vous cliquez sur Pages and Elements. À ce niveau-là, vous retrouvez un ensemble de pages professionnelles qui ont déjà été pré-créées pour vous. Donc, vous pouvez uniquement tout simplement les éditer. Donc, vous voyez, si on prend par exemple la page d'accueil ici, vous pouvez changer le titre de cette page. Vous tapez par exemple Accueil. Vous pouvez décider de faire cette page par défaut qui s'affichera sur l'application. Insérer des scripts externes, donc sur le header, footer. mettre cette page disponible uniquement pour des membres qui vont s'inscrire sur l'application ou uniquement pour des personnes qui ont acheté un produit spécifique. Donc, vous avez la possibilité également d'ajouter un ensemble de produits. Dans le cas où vous voulez faire une application e-commerce ou les clients qui se sont inscrits par exemple dans le cadre d'un abonnement et ensuite, vous cliquez tout simplement sur Update. Donc, cette page-là par exemple Accueil, vous voyez qu'ici, vous pouvez tout modifier. vous avez des sections. Il suffit de cliquer tout simplement sur une section. Vous pouvez la glisser pour la mettre plus en haut ou plus en bas. Vous pouvez la supprimer ou vous cliquez tout simplement sur cette petite roue pour l'éditer complètement. Ici, automatiquement, vous avez le contenu de l'élément. Donc, vous voyez Fresh Bread. Eh bien, on retrouve cette image à ce niveau-là. Vous pouvez changer l'image ou vous pouvez tout simplement la désactiver. Vous avez instantanément un aperçu des changements que vous effectuez ici. Ensuite, sur l'URL de cette image, vous pouvez la rediriger vers un lien externe, vers un lien interne. Dans le cas d'un lien interne, ici, ça redirige vers la page Service qui se trouve ici. Vous voyez, vous avez toutes les pages ici qui apparaissent. Donc, Service, Contactez-nous, Boutique et notre galerie. Ou autrement, ça peut tout simplement être la création d'un pop-up. Donc, vous pouvez cliquer sur Manage Pop-up pour créer un pop-up qui va s'afficher si la personne clique en l'occurrence sur cette image. Pareil ici, à ce niveau-là, vous avez Fast Service. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez exactement la même structure. Et ici, ensuite, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous avez l'onglet Element Style où vous pouvez changer tout le style. Donc, par exemple, la couleur de fond, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ça par exemple en rouge. Vous pouvez ici, si vous souhaitez changer le style de la boîte, eh bien, vous avez plein de styles différents. Vous avez un style, par exemple, seulement des icônes, etc. par exemple, Big Icon où on va revenir ici sur des icônes comme ça. C'est pas mal. Et vous avez un contrôle à 100% sur ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Si on prend par exemple une autre page, par exemple, la page About Us, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous pouvez cliquer par exemple sur une section et modifier toute la section, le fond de cette section, l'écriture, etc. Et ici, vous voyez que vous pouvez rajouter un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, vous pouvez rajouter des éléments de texte. Il suffit de cliquer sur Add. Des éléments de médias. Donc, si vous cliquez sur Add, vous pouvez rajouter des images, un audio ou une vidéo. Il suffit tout simplement de cliquer par exemple sur le bouton Add. Et tout ce que vous allez ajouter, eh bien, ça va s'ajouter tout en bas de votre page. Ensuite, vous pourrez tout simplement glisser, par exemple, la vidéo et la remonter, par exemple, à ce niveau-là. Et cet écran de vidéo va s'afficher à ce niveau-là. Vous pouvez paramétrer la vidéo. Donc, par exemple, vous pouvez mettre l'URL d'une vidéo YouTube si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir rajouter tous vos éléments ici que vous allez ensuite pouvoir glisser pour construire votre page. Ici, vous avez un élément Greeting. Vous pouvez rajouter tout à fait un bouton. Donc, il suffit de cliquer sur Add. Et pareil, vous pouvez tout simplement vous cliquer sur le bouton et vous pouvez le paramétrer. Vous mettez une URL, si c'est un call, si c'est un email, si c'est un SMS, le type de bouton. Ensuite, ici, le texte du bouton. Par exemple, cliquez ici. Vous pouvez mettre le type d'URL. Si c'est un lien externe, vous mettez tout simplement l'URL. Ça peut être un lien d'affiliation ou tout ce que vous voulez d'autre. Vous pouvez rajouter un timer. Vous pouvez rajouter un iFrame si vous souhaitez mettre un code iFrame particulier. Vous pouvez rajouter un slider. Vous pouvez rajouter un formulaire pour s'inscrire par exemple à votre mailing list. Ensuite, quand vous paramétrez ça, il suffit tout simplement de mettre l'autorépondeur que vous avez intégré, de sélectionner votre liste. Ici, le bouton texte, vous pouvez également le paramétrer. Vous mettez un message de remerciement. Vous pouvez également changer tous ces champs-là. Bref, vous pouvez tout paramétrer. Vous pouvez rajouter ensuite des évaluations, une carte Google Maps, un partage social. Vous pouvez rajouter une grille. Vous pouvez rajouter une liste d'éléments. Vous pouvez rajouter un produit dans le cas où vous voulez faire une application mobile de type e-commerce. Vous pouvez rajouter un élément de réservation. Si vous proposez par exemple une réservation dans le cas d'un restaurant, dans le cas de réservation, si c'est une application mobile pour des médecins ou alors pour des avocats. Vous pouvez même créer des programmes de fidélité et proposer aux utilisateurs de collecter des coupons qu'ils vont ensuite pouvoir convertir en points ou en autres services. Vous pouvez proposer des inscriptions dans le cas d'espace membre dans votre page si vous voulez par exemple que certaines pages soient accessibles uniquement à vos membres qu'ils soient gratuits ou qu'ils aient payé pour accéder à un espace membre payant où vous mettez l'accès à des pages qui sont payantes avec de l'information de qualité par exemple. Également ici vous pouvez rajouter un code customisé. Donc si on va dans shop vous voyez c'est exactement le même principe pour chacune de ces pages. Vous pouvez les paramétrer. Toutes les modifications que vous faites vous les voyez ici en temps réel se modifier au niveau de votre application mobile. Une fois que vous avez paramétré les pages et les éléments vous allez sur menu et navigation. Ici vous avez le menu principal vous pouvez décider si vous le souhaitez de le montrer sur toutes les pages d'activer ou de désactiver ce menu principal et d'ajouter les pages existantes que vous voulez. Donc par exemple home, le about us, le service etc. Vous ajoutez toutes les pages et puis vous pouvez décider de montrer cette page là avant celle-ci. Donc dans ce cas là il suffit tout simplement de glisser les pages comme vous le souhaitez. vous avez le menu de profil également notamment pour les personnes qui sont membres de votre application. Vous pouvez décider de montrer un certain nombre de pages. Vous avez un menu au niveau du footer donc c'est ce menu là vous pouvez également activer un certain nombre de pages. Ici il y a trois pages qui sont activées le home, service et contact us que vous voyez à ce niveau là et le style du menu principal. Donc le menu principal il se trouve ici. Vous pouvez changer ce style mettre menu top donc le mettre l'affiché comme ça par exemple le mettre à droite si vous préférez le mettre à droite plutôt qu'à gauche. Bref vous changez ça absolument comme vous le souhaitez. Et enfin le thème customisation qui vous permet de changer la couleur du thème de votre branding pour matcher à 100% avec votre marque. Vous pouvez changer absolument toutes les couleurs de chacun des différents éléments couleur primaire secondaire couleur du texte couleur de background du menu par exemple ici en vert et une fois que tout ça c'est fait il suffit tout simplement de cliquer sur save as template vous pouvez prévisualiser votre application et ensuite vous cliquez sur publish app et vous validez en cliquant sur yes publish et vous avez automatiquement un QR code qui se génère pour votre application mobile vous pouvez soit le télécharger le mettre par exemple sur une carte de visite le donner à vos clients afin d'installer l'application très facilement simplement en flashant le QR code ou vous pouvez tout simplement partager l'URL de l'application pour la donner à un client pour voir par exemple ce que ça donne et qu'ils l'ouvrent sur leur téléphone portable et ils peuvent ensuite installer l'application sur leur mobile en cliquant sur le petit icône vert vous pouvez également ça c'est optionnel c'est pas obligatoire du tout générer les applications en natif sur Android et sur iOS pour le mettre par exemple sur le Play Store ou sur l'Apple Store il suffit tout simplement de cliquer sur la version que vous voulez générer et dès qu'elle est prête vous pourrez ensuite la télécharger maintenant si on regarde très rapidement les autres onglets dans App Data vous avez une carte mondiale vous pouvez filtrer par pays et par date sur les applications installées les visites de l'application vous avez des statistiques quand vous survolez le pays en question sur les évaluations de l'application sur les utilisateurs de l'application ici c'est tous les utilisateurs de l'application qui se sont inscrits par exemple à un espace membre et ici Forms Data c'est tous les utilisateurs qui se sont inscrits via un formulaire d'inscription et une mailing list vous pouvez ensuite les exporter à volonté et enfin dans Product Plants si vous voulez faire une application mobile de e-commerce vous pouvez rajouter vos propres produits si on va dans Product ici il suffit tout simplement de cliquer sur catégorie manager vous mettez le titre de votre catégorie par exemple T-shirt si c'est une boutique de vêtements vous cliquez sur Add et automatiquement votre catégorie est créée vous pouvez ensuite l'éditer et ici vous pouvez ensuite ajouter un nouveau produit dans la ou les catégories que vous venez de créer ici vous mettez le nom du produit vous sélectionnez la catégorie par exemple T-shirt le type de produit digital ou physique ici c'est un produit physique vous pouvez rajouter des médias comme par exemple une image ou une vidéo avec le lien de la vidéo ou une image par exemple d'un fichier le prix que vous voulez mettre et également ici la page de remerciement en montrant par exemple un bouton Add to Cart vous pouvez rajouter également des variants de produits par exemple sur des T-shirts de différentes tailles ou de différentes couleurs et une fois que c'est ok vous cliquez tout simplement sur Save de la même manière vous pouvez gérer ensuite les commandes dans Order Manager ici vous avez toutes vos listes de commandes et vous pouvez ensuite les marquer comme placer expédier délivrer ou annuler vous pouvez également gérer les abonnements à votre application mobile dans Subscription vous pouvez créer des nouveaux coupons dans Coupons de Settings il suffit tout simplement de cliquer sur Add New Coupon et automatiquement puis vous mettez le titre du coupon la date de début la date de fin le prix de l'offre le montant minimum de commande pour délivrer ce coupon le code du coupon la description vous pouvez décider si c'est un montant fixe ou si c'est un pourcentage du prix puis vous cliquez sur Save Coupon et également dans Delivery Manager vous avez la possibilité de rajouter une personne qui va gérer la livraison des différentes commandes que vous recevez si vous faites par exemple une boutique physique donc ici vous mettez le nom le prénom son email son mot de passe et vous cliquez tout simplement sur Add et donc voilà pour cette toute nouvelle plateforme qui est un des moyens les plus faciles de créer une application mobile avec soit des templates professionnels ou tout simplement en rentrant un simple mot clé en plus d'un accès en illimité à cet outil vous allez avoir des bonus exclusifs le premier de ces bonus c'est une vidéo de formation complète en français à cet outil qui a une valeur de 97 euros le deuxième bonus c'est que vous avez le droit d'utiliser cet outil pour créer et vendre des applications mobiles au prix que vous voulez et garder 100% des profits cette licence commerciale a une valeur de 97 euros elle est automatiquement activée lors du déblocage de vos accès et c'est pourquoi cet outil peut facilement être proposé à 97 euros par mois ou 997 euros par an avec tout ce qu'il permet de faire mais aujourd'hui vous pouvez obtenir tout tout de suite en un seul paiement unique et pour une fraction de ce prix donc réservez votre place dès maintenant en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et attention comme je vous ai dit cette plateforme peut passer à tout moment en mode abonnement de 97 euros par mois ou 997 euros par an et juste avant de terminer une petite question sur combien d'argent vous pouvez gagner avec cet outil et bien vous pouvez gagner plusieurs centaines et milliers d'euros d'un seul coup simplement en créant votre première application mobile pour votre activité au lieu de la sous-traiter vous pouvez également gagner de nombreuses ventes en plus chaque mois avec une application mobile qui va vous donner la visibilité accrue dont vous aviez besoin pour passer vos résultats au niveau supérieur et vous allez pouvoir gagner plusieurs centaines d'euros d'un seul coup dès votre première vente d'une application mobile à une clientèle qui est quasiment infinie comme je vous ai montré et qui va se les arracher à ce prix c'est à dire entre 100 et 1000 euros c'est pourquoi cet outil ne vous coûte absolument rien puisqu'il est amorti dès la première utilisation dès votre première application mobile vous l'aurez déjà amorti que ce soit en termes de gain de temps ça met des semaines en général une application mobile à développer que ce soit en économie d'argent à ne pas sous-traiter que ce soit en augmentation directe de vos ventes ou que ce soit en prestation de service si vous décidez de vendre des applications mobiles avec des forts profits donc réservez votre place tout de suite ça se trouve juste en dessous et n'importe quel débutant avec cet outil peut créer des applications mobiles qui sont professionnelles en 60 secondes et exploser ses résultats alors j'ai hâte de vous retrouver tout de suite de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté Sous-titrage ST' 501